Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo participative que j'avais cut en debout parce qu'elle était bien trop longue. Donc voilà, un petit peu de retard, mais elle est là. D'ailleurs, ce mois-ci, on va reprendre à fond les vidéos. Bonne vidéo à vous. Alors, on enchaîne avec la première vidéo, donc une vidéo de Terrario Studio. Encore un petit compte Instagram très, 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 très sympathique. Je vous invite à le regarder. Déjà là, quand on voit au premier abord, rien que sa pièce, ses installations sont assez incroyables. Si je ne dis pas de bêtises, elle a du basilic. C'est une espèce que j'adorerais avoir. Vraiment, j'espère qu'un jour, j'en aurai, tout simplement. Mais non, là, on a déjà des beaux Terras d'entrée. C'est parti, on va apprécier la vidéo. Je mettrai sur pause si j'ai des petits commentaires, mais je pense que ça va être plutôt pas mal. Salut Fonatom, comme promis, aujourd'hui, je te présente l'une de mes installations. Donc, je t'avoue que ça a été un peu galère de choisir laquelle parce que les Terras, chez moi, ce n'est pas ce qui manque. Mais du coup, je me suis dit que je vais te parler de mon Terrarium préféré. Et mon Terras préféré, malgré ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le grand qui est ici, c'est le petit Terras qui est juste là. Donc, je t'explique tout de suite pourquoi c'est mon Terras préféré. C'est un 90-45-45, un exotéra tout bête. Dedans, j'ai trois petits serpents. J'ai des Tanophis, Sertalis, Infernalis. Donc ça, il y a deux femelles qui sont nées chez moi cette année, qui sont en train de les rendir. Donc, celle-là est en mue, elle n'est pas très belle. Et il y a aussi un petit mâle, un jeune mâle. Et donc, c'est vraiment des Terrariums de croissance provisoires parce que pour des Tabnou, ça serait trop petit. Tabnou adulte, je veux dire. Et pourquoi je voulais en parler ? Parce que c'est un Terras qui est super simple et qui tourne super bien. Donc, en termes d'équipement, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a la Terraled qui permet de faire une belle lumière assez naturelle et assez vive. Ce que les Tanophis adorent, c'est des serpents qui aiment vraiment beaucoup la lumière. Et ça va suffire à me faire un point chaud qui est là, en haut. J'ai déjà essayé de chauffer par tapis chauffant les Tanophis. Et honnêtement, chez moi en tout cas, elles n'ont pas du tout guiffé. Elles n'y allaient pas. Donc, je suis revenue à une lumière. Et ça a l'air de leur plaire beaucoup mieux. Après, j'ai aussi une petite pompe. Donc, j'ai une partie aquatique qui est ici. Elles y vont régulièrement. Elles y vont un petit peu, oui. Et donc, il y a une pompe. Donc là, qui ne tourne pas parce qu'en fait, j'ai débranché. Sinon, on ne m'entendait pas parler. Il y a une petite pompe qui permet de filtrer, de brasser un peu l'eau. Mais malgré tout, je change l'eau toutes les semaines à peu près. Et en plus, pour l'eau, j'ai une gamelle d'eau qui est là et vide parce que je ne l'ai pas encore changé. Et si on la retourne, on voit qu'il y a un petit peu de microphone. Donc, ce terrarium est bio-actif. Et le terrarium est bio-actif, ça marche hyper bien sur les termes d'office. Tout simplement parce que c'est des serpents qui sont quand même assez pollueurs. Donc, ça permet d'avoir de la nourriture pour le microphone. Et donc, à savoir que dans ce terrarium-là, je n'enlève jamais les cacas et je n'enlève jamais les mues. Et il n'y a pas de caca et pas de mues qui traînent. Donc, c'est vraiment... La microphone fait vraiment son travail. Donc, le terrarium tourne tout seul à ce niveau-là. Et ce qui est cool aussi, c'est que vu que c'est un terrarium bio-actif, quand je l'ai planté, j'ai mis de la mousse de mon jardin. Et ça a ramené des spores d'un genre de pissenlit, je dirais, qui a poussé, qui a fait des fleurs et qui a fini par faner, qui a fait des graines. Et en fait, du coup, l'année d'après, j'ai un pissenlit qui a poussé. Pareil, il a poussé, il a fait des fleurs, il a fané, il a laissé des graines. Et l'année d'après, j'ai encore eu un pissenlit. Donc, en fait, tous les ans, j'ai le terrarium qui se renouvelle tout seul. Et ça fait vraiment un cycle. Et donc, c'est hyper intéressant parce que si tu veux, le terrarium, tu le regardes tous les mois. En fait, il n'est jamais pareil. Et donc ça, c'est super chouette. Donc là, à la période de l'année, je dirais où il est plus moche. Donc, ce n'est pas le meilleur moment pour faire une vidéo. Mais tant pis, je te ferai passer des photos où on voit bien les plantes qui reviennent tous les ans. Mais voilà, c'est hyper intéressant parce que vraiment, il est hyper évolutif. En plus de tout ça, j'ai des petites araignées qui sont venues. On ne voit pas trop, mais j'ai des petites araignées qui viennent squatter le haut du terrain. Donc, c'est vraiment un terrain qui a vraiment de la vie dedans. Et c'est pour ça que je l'aime autant. Et ouais, visuellement, je le trouve pas si mal. Et les TAMNOffices, elles l'adorent. Tous mes jeunes TAMNOffices sont passés dedans. Et ils ont l'air de tous avoir... Donc, j'ai eu 7 TAMNOffices qui sont passés dedans. Et tous, ils ont l'air de vraiment apprécier ce terrarium. Donc, c'est vraiment pour ça que j'avais envie d'en parler. Parce que, comme je te disais, il est simplissime. Et pourtant, il tourne hyper bien. Et les TAMNOffices le kiffent, quoi. Donc, voilà. Ok ! Eh bien, écoute, c'est un Terra, encore une fois, que j'adore, personnellement. Voilà, tout ce qui est bioactif. En plus, là, tu nous as expliqué qu'il y avait des cycles dans le terrarium. Ça, je trouve ça vraiment incroyable. Il faut vraiment que j'essaye de faire ça aussi chez moi. Mais, je veux dire, rien que le terrarium, en plus, tu dis que c'est la pire période de l'année. Moi, je le trouve déjà très cool. Il a un aspect vraiment naturel, limite rustique. J'ai l'impression que je vais en forêt. Je vois exactement ce type de décor avec des branchages un peu entremêlés, avec du lierre, de la mousse. Non, franchement, c'est vraiment bien. C'est super bien travaillé, même s'il est simple. Au final, il tourne bien, de ce que tu as dit. Dommage qu'on n'a pas vu la petite cascade en action. Mais, non, je veux dire, vraiment, c'est un très, très beau terrarium. Et je comprends que tu nous l'aies montré. Je suis d'accord de ne pas avoir vu le gros terrarium, honnêtement. Mais ce petit terrain pour les Tarnophis, en plus, c'est Tarnophis des serpents qui sont super intéressants en comportement de fou. Rien que là, en plus, avec les couleurs, c'est vraiment magnifique. Mais, non, franchement, je suis fan de ton terrain, un petit, vraiment, forestier. Pas dans le tropical, avec vraiment du lierre. Ça change énormément de ce qu'on voit d'habitude. Et, non, franchement, je trouve ça juste ouf. Je trouve ça juste vraiment incroyable comme type de terrarium. Donc, encore merci à toi de nous avoir partagé cette superbe installe. Vraiment, là, au niveau bioactif, t'es au top. Et, voilà. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram. C'est terrarium.studio. Des terrariums comme ça, vraiment magnifiques en photo à chaque fois. Donc, vraiment, un compte Instagram à ne pas louper non plus. On passe au mail de Elodie qui nous a envoyé. Hello, je m'appelle Elodie, j'ai 19 ans. Et, étant passionné par les reptiles depuis des années et par l'aquariophilie depuis peu, je t'envoie des photos de mes installations. Le premier terrarium est celui de ma Panthérophysbutatus qui a maintenant 4 ans. C'est un 100 x 50 x 50. Il est posé à même le sol provièrement, d'accord ? Pas de souci. Le deuxième terrarium est un 60 45 45 qui héberge Helios, mon petit Géco Léopard, qui a un an et demi. On m'a dit que le filet suspendu n'était pas une bonne idée. Cependant, il adore aller dessus. Donc, je n'ose pas lui retirer. J'ai également deux aquariums, un 120 litres, avec une compopulation des escargots et deux ancistrus qui se sont un peu trop bien reproduits. Ah ! Donc, je suis maintenant envahi. C'est vrai que les ancistrus, quand ça se reproduit, c'est un petit peu compliqué. Petit message que tu n'es pas obligé de dire en vidéo, évidemment. Si c'est des aquariophiles situés autour de Nancy qui veulent des ancistrus classiques ou gold, je serais ravi d'en céder. Ils peuvent venir me m'aimer sur Insta Elodie-du-bas 10.08. Eh bien, écoute, je passe ce message volontiers. Donc, si quelqu'un cherche des ancistrus sur l'agglomération de Nancy ou aux alentours, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram. Donc, Elodie-du-bas 10.08. Petite précision, l'eau paraît sale, mais c'est en fait les vitres qui se jaunissent car c'est un aquarium que j'ai récupéré d'occasion en assez mauvais état et de plus, des micro-algues sont présentes sur les vitres et j'ai énormément de mal à les enlever. J'ai pourtant tout essayé. C'est vrai que des fois, c'est vraiment une galère les micro-algues. J'ai déjà eu des problèmes comme ça sur un ancien aquarium. C'est vraiment une galère. Mon deuxième aquarium est un 5 enle-litre avec un petit combattant à un voile long que j'ai depuis peu de temps. Donc, c'est normal que le bac ne soit pas encore super bien planté. Je compte rajouter des plantes. J'espère que tu as pris plaisir à lire tout ça et je te souhaite une bonne vidéo. Bah, écoute, merci. On va regarder ça ensemble. Donc là, on a le petit Panthérophis Gutathus qui a l'air plutôt pas mal dans son terrain avec pied de vigne, petit bois tamu. Alors, c'est une mutation, je pense. Donc, Anthérophis, je savais que je ne me connais pas trop au serpent. Donc, voilà. Mais en tout cas, franchement, c'est plutôt pas mal. Là, de ce que je vois, c'est sympathique. Je pense que ça suffit amplement. Après, je ne suis pas expert, encore une fois. Ouais, là, tu pourrais à la limite rajouter un tronc de liège ou deux. Mais après, voilà, moi, des conseils sur les serpents, c'est un petit peu complexe. Mais en tout cas, c'est vraiment un beau bac. Il a de l'espace, il a de quoi grimper. Donc, non, je pense que c'est nickel pour ce genre de serpent. Je vois que tu as préféré les plantes en plastique. Après, c'est vrai que vu ton substrat, bah, plantes naturelles, c'est un peu compliqué. Après, tu peux essayer les plantes en peau. Ça peut peut-être le faire si tu les camoufles. Par exemple, je pense que ta gutte va apprécier si tu lui mets ce genre de choses. Après, voilà, petite installation, bien nickel. Voilà, on passe à la photo suivante. Donc, le petit Géco Léopard. Là, je vois un petit sol argileux. Si je ne dis pas de bêtises, ça, c'est plutôt nickel. Voilà, des airbedding, bon, ce n'est pas le top. T'as l'excavator qui est mieux. Ou alors, de la terre argileuse quelconque, tout simplement. Là, on n'a pas d'autres photos du terrarium. Mais de ce que je vois, il doit y avoir une, deux, trois. Je vois quatre cachettes. C'est peut-être une petite branche, là. Donc, non, ça a l'air pas mal. Donc, là, on voit le fameux bac pour le bêta. Donc, voilà, comme elle avait dit, c'est pas planté parce qu'il vient d'être mis en route. Bah, franchement, ça a l'air plutôt OK. Je vois que tu n'as peut-être pas mis de plante en surface. Si tu peux, à l'occasion, prendre des laitues ou des lentilles d'eau. Bah, n'hésite pas à en rajouter. Donc, voilà, petit bac bien sympa en cyclage. Enfin, du coup, fini d'être cyclé. Mais tu as mis ton bêta. Mais, voilà, donc, la partie végétale qui est en cours. Donc, OK. Petite install basique, mais sympa. Ah, ça, c'est le fameux bac de 120 litres. OK, ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Je vois qu'il y a la petite déco panthéon et bateau. Bon, moi, je ne suis pas fan, honnêtement. Je suis plus team naturel. Mais bon, après, voilà, il n'y a aucun inconvénient, à mon avis, pour les poissons. Bon, à part les nanoparticules de plastique. Enfin, je ne sais pas en quelle matière c'est fait. Ça, c'est sûr que ce n'est pas ouf. Mais bon, après, voilà, tant que les poissons sont bien, c'est le principal. Là, oui, OK. Ouais, c'est vrai que, bon, je ne peux pas trop juger parce que c'est vrai qu'on ne voit pas énormément. Et là, OK, on a, en fait, la photo du Terra du Géco Léopard. Donc, bah, écoute, oui, le fameux hamac que tu disais. Bah, écoute, ça m'a l'air OK. C'est un 60-45-45, j'imagine, avec une cachette au point chaud, si je ne dis pas de bêtises, une cachette au point froid. Une boîte à mu, calcium, de l'eau. Donc, non, c'est nickel. Après, ouais, le hamac, on t'a dit de l'enlever, oui, après, honnêtement, voilà, moi, c'est pas mon truc. Après, si ton Géco l'exploite, peut-être juste faire attention parce que s'il tombe, ça peut peut-être être un peu dangereux. Après, il faut voir, je vois que les trous sont un petit peu espacés. Après, c'est un peu dur de juger. En plus, on n'a pas le Géco juste à côté pour voir si ça irait ou pas. Je sais que de base, c'est une install qui est plus mise pour les beaux gonats, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, je ne pense pas que ça puisse être dangereux. Les miens, ils grimpent aussi. Et bon, c'est vrai que là, si ton Géco tombe, il va tomber direct d'assez haut. Donc, c'est vrai que peut-être le baisser de niveau, juste tout simplement, tu le baisses un petit peu. Histoire qu'il n'aille pas jusqu'au toit et que tu es allé peut-être 10 cm au-dessus d'une cachette ou autre. Mais oui, oui, voilà, si tu le baisses un petit peu, je pense que ça ira nickel. Enfin, c'est sûr que voilà, niveau esthétisme, moi, ce n'est pas dans mon style, on va dire. Mais pour le Géco, si c'est un peu rabaissé pour être sûr qu'au niveau des chutes, il n'y ait pas de souci. Bon, je pense que tu peux le laisser, honnêtement. Eh bien, voilà, on arrive à la fin de ton mail. Donc, merci à toi. J'espère que les petits conseils que je t'ai donnés pourront te servir. Si jamais tu en veux d'autres, n'hésite pas à me contacter par MP, tout simplement. Et puis, voilà, si tu as besoin de conseils sur l'aménagement, n'hésite pas à aller voir mes vidéos ou autre. Je pense que tu peux piocher des idées. Bon, allez, merci encore à toi pour ce mail. Alors, maintenant, on est sur le mail de Benjamin. Alors, Benjamin qui nous dit « Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 17 ans et je maintiens les espèces suivantes. » Enfin, hymneopus coronatus, un couple de Spirostereptidae Spetogo, des Pacnodam Arginata. Alors, des cloports de plusieurs espèces, du Cubaris Mandaking, de la Mardimidium Maculatum, Armidium Weneric, Lui Monténégro, Vulgar Magique Potion, Porcelo Lévis Orange, Derrico, Philusia Spetai qui arrivent bientôt. Donc, on est sur un gros éleveur d'insectes. Ça, ça fait plaisir. Je commence, en plus, à me mettre à fond dans les cloports. Donc, je commence à reconnaître les espèces. Avant, j'étais en mode « Mais de quoi ils me parlent, les gens ? » Et là, au final, quand tu es piqué, après, tu comprends. Mais voilà. Bon, désolé si je bug sur certains noms. C'est encore un peu compliqué. Et je poste toute cette passion sur mon Insta, à rebase la forêt des arthropodes. Donc, écoute, je mettrai ton Insta en description. Je crois que j'avais déjà vu un petit peu ton Insta. C'est un petit Insta bien sympa. Je vous invite à aller le regarder aussi. « Je précise que je ne mets pas de chauffage ni de lumière car ma pièce est très lumineuse et il fait assez chaud pour les espèces que je maintiens. » Bon, bah, nickel. Écoute, si tes espèces n'en ont pas besoin et que ta pièce est assez lumineuse, pourquoi pas, tout simplement. Bon, là, on a un premier Terra. Le Terra de mes futurs Pachnodam, Arginata, Cetuan et Pilosia, Espetaille. Eh bah, écoute, c'est plutôt sympathique comme petit Terra, ça. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime plutôt pas mal. Franchement, ça va être sympa quand elles seront dedans. Alors là, on passe sur une autre photo. Mon couple de Yule, Spiro, Strepidae, Espeto, Go, Substrat Forestier, Mousse, Racine, Pierre, Feuille et Bois Mort. Eh bah, écoute, ça rend pas mal. Franchement, ça rend pas mal du tout. J'imagine que tu as encore plein d'autres petites cachettes en dessous des branches, etc. Je vois qu'il y a une petite gamelle en plus pour la nourriture. Non, c'est vraiment très propre. Vous avouez que je ne m'y connais pas trop en setup pour les Yule, mais je pense que c'est nickel. Autre photo, mon espace pour les cloportes. Les petites boîtes, on connaît. Tous ceux qui commencent à avoir un peu d'espèces de cloportes chez lui. On est habitué aux petites boîtes en plastique avec les petits noms d'espèces parce que sinon, on se paume. Alors, l'aménagement des boîtes. Substrat Forestier, Écorce, Feigne, Pierre, Feuille et Bois Mort. Eh bah, écoutez, c'est plutôt sympa. Franchement, comme petit aménagement, c'est ce qu'il faut de toute façon. Donc, ouais, avec zone sèche, zone humide au niveau de la sphègne. Donc, non, non, petit install nickel là pour les cloportes. Terra de ma menthe orchidée. Ah oui, ça c'est sympa. J'aime bien les menthe orchidée. J'ai failli en prendre une à un moment. Donc, dedans, il y a des filodendrons, de l'hippipremium, phytonia, des petites décoracines, Pierre. Eh bah, franchement, ça claque pour un terra pour des petites menthes. Là, avec que des plantes naturelles, ça fait plaisir. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'orchidée. Du coup, je me suis toujours demandé, est-ce qu'une menthe orchidée, si on lui donne des orchidées, est-ce qu'elle va aller vraiment que à ce niveau-là, que au niveau de la fleur de l'orchidée ? Ou pas du tout. Ça se trouve, je dis de la merde et elle n'y va pas du tout. Mais non, non, c'est vraiment un très beau terra. Et si quelqu'un a la réponse à ma question en commentaire, je la veux bien. Là, on a une autre photo avec toutes ces espèces, enfin, avec quelques-unes de ces espèces. J'imagine qu'il en a pas mal en plus. On a de l'armadialidium, maculatum, du Kluge Monténégro. J'adore le Kluge Monténégro. Je pense que c'est ma prochaine acquisition dans mes espèces de cloportes, là. On a la star des Cubaris, le Porda King. On a des porcelos lévistes d'Hérico. Du Magic Potion. Ça, c'est vrai que ça fait un moment que je le vois pas assez. C'est pas trop mon délire, mais apparemment, il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ça. Du Wernery, donc ouais, ça j'en ai aussi. Ah, c'est plutôt sympa. Des belles petites espèces, franchement. Et là, la dernière photo, on a un peu le plan de setup, j'imagine. Donc là, on a du Pothos. Je vois qu'on a de la Danconi. Il y a de la variation aussi, de ce que je vois. T'as pas mal de variation. Et la petite pépinière, là, pour les petites plantes, ça, c'est top. Bah, écoute, franchement, c'est un beau petit coin de pouce, là. T'as même du cacté, ce que je vois. Non, c'est nickel, avec le petit cadre entomologique, là, qui fait plaisir. Franchement, c'est plutôt pas mal comme petit coin de pouce. Avant, j'en avais un. C'est vrai que maintenant, j'en ai plus. Et c'est vrai que quand on a un petit coin de pouce, c'est vraiment très sympa à regarder. Et bah, écoute, Benjamin, merci beaucoup pour les installs très, très propres et les belles espèces que tu nous as partagées via ton mail. Bah, je vous invite encore une fois à aller voir son compte Instagram, arrobas, laforêt des arthropodes en minuscules avec des points entre chaque mot. Allez, on passe à la suite. Alors, on enchaîne avec le dernier téléchargement que j'ai galéré à avoir. C'est la vidéo de Reptilius. Donc, Reptilius, il y a aussi un compte Instagram. C'est vrai que je crois que ma communauté est quasiment que sur Instagram. Parce que sur YouTube, j'ai reçu quasiment aucune vidéo, je crois. Mais non, franchement, Reptilius, c'est quelqu'un qui a des très beaux projets aussi. Il y a même un de ses aquariums qui était passé dans la vidéo de tout pète sur vos terrariums et vos aquariums, du coup, plutôt. Mais il a vraiment de très beaux concepts de terrariums. À chaque fois, il réfléchit ses terrariums avant de les lancer. Alors, du bioactif, je pense que tu en fais aussi, si je ne dis pas de bêtises. Bon, j'arrête de parler. On se laisse avec la vidéo. C'est parti. Salut à tous. Déjà, merci Ludo, ce qui passe dans ta vidéo. Ça veut dire que mon terrarium t'a plu et que ma vidéo t'a plu. Donc, ça veut dire que j'ai fait du bon taf, on va dire. Du coup, je vais sans plus tarder vous parler de mon bac. Qui, comme vous l'avez vu, est un bac plutôt tropical que désertique. Vous êtes habitués plus au terrarium désertique sur la chaîne de Phonatom. Et ça va peut-être un peu vous inspirer à passer dans autre chose. Même si Phonatom a commencé à faire du bioactif. J'ai vu ça. Et du coup, on est en plein dedans. Là, du coup, c'est bien du terrarium bioactif avec tout d'abord énormément de plantes. Comme vous l'avez vu, la particularité de ce bac, c'est surtout les bambous. En fait, ce n'est pas réellement des bambous qu'on a. C'est des drachainas. Donc, c'est des plantes de la famille des drachainas. Mais ils sont vendus en tant que lucky bambous dans le commerce. Et c'est des plantes qui se plaisent énormément en terrarium hyper humide. Comme vous pouvez le voir sur les vitres, c'est super humide. Et vous voyez toutes les ramifications qu'on a ici et ici. C'est des trucs qui n'étaient pas à l'origine sur le bambou. Et qui sont venus avec l'humidité et la lumière. La plante a décidé de créer des feuilles à des niveaux inférieurs du coup. Et voilà. Sinon, c'est la plus grosse partie du bac. Après, on a aussi des... Ah, j'ai oublié le nom. C'est horrible. J'ai des plantes de la famille des broméliaciers. Pardon. Je retrouverai le nom sûrement après. On a plein de plantes. On a des... Waouh, j'aurais dû réviser avant de faire la vidéo. On a du bégonia ici. On en a là aussi du bégonia, cette petite plante. Juste derrière, il y a beaucoup de bégonia. Ça aussi, c'est du bégonia. Ça aussi, je crois. On a du ficus, ici, du ficus sur les parois. Enfin, on a beaucoup de plantes grimpantes. On a des monsteras dans Sonic qui commencent même d'ailleurs à dépasser du terra. Voilà. Ça aussi, c'est du... Ça, c'est du phyloganron. Je vais dire ficus, mais c'est du phyloganron. On a des mousses. On a de la selaginella. Voilà, on a d'autres espèces de selaginella. Et donc, voilà. On a énormément de plantes. Donc ça, je ne sais pas si ça va vous parler. Peut-être qu'il y a des amateurs de plantes ou pas. Je ne sais pas trop. Mais sinon, les autres spécificités du bac, c'est qu'on a une mi-quière de feuilles. C'est des feuilles qui viennent de mon jardin. Des feuilles de réel bambou. Du coup, cette fois-ci, ce n'est pas des feuilles qui viennent d'ici, mais bien de mon jardin. Et ça donne aussi un bon look. Du coup, pour les détritivores. Enfin, ça donne un bon look visuel. Et ça donne aussi de la nourriture pour les détritivores. On a plusieurs couches du substrat. Donc, vide d'argile, du substrat nutritif, des copeaux de bois au sud, de la sphène, etc. Et, hop, ce niveau-là, qui normalement abrite des Felzuma clémerie. Donc, super petite espèce que j'ai eu de la chance de maintenir. Malheureusement, j'ai eu un problème d'évasion sur vos bagues. Donc, c'est pareil. Ça, c'est un petit conseil que je pourrais donner. Ceux qui sont intéressés par les tout petits lézards, faites vraiment gaffe quand vous faites votre terrarium. En fait, le plus important, c'est que la conception du terrarium, renforcez tout bien. Faites pas quelque chose à l'arrache. Faites tout propre parce qu'après, vous allez avoir des galères. Moi, les mères, je ne les ai pas retrouvées. Je suppose qu'ils sont morts, malheureusement. C'est des risques de la terrarium. Mais voilà, ça fait quelques semaines maintenant, voire un ou deux mois que je ne les ai plus vus. Donc, je suppose qu'ils se sont évadés de ma maison, soit ils sont morts quelque part dans ma chambre. Enfin, je suis vraiment dégoûté. Mais bon, c'est un conseil que je peux vous donner. Sur ce, voilà, si jamais vous avez des questions, mon Instagram, c'est reptilius avec 2-6 pour ceux qui veulent trouver ça. Je mettrai peut-être un commentaire. Je verrai pour le faire épingler. On va gratter ça à Ludo. Mais sinon, voilà. Donc, merci à Ludo de m'avoir choisi pour passer dans la vidéo. Et sur ce, je vous laisse apprécier le bac d'après. Ciao ! Eh bien, écoute, reptilius, franchement, ton bac, je l'avais déjà vu sur Insta. Et il est tellement atypique. Je n'ai jamais vu un bac comme ça avant. En tout cas, aussi bien réussi. J'avoue que les bambous avec les plantes grimpantes et tout, on a vraiment quelque chose de naturel, un peu typé asiatique. Franchement, moi, je trouve ça vraiment, vraiment très, 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 très cool. Bon, typé asiatique, même s'il y a des plantes qui viennent de biotopes différents. Mais vraiment, l'aspect bambou donne un petit côté Asie assez sympa. Des choses qu'on ne retrouve pas souvent en Terraria, malheureusement. Et ouais, c'est vrai que là, tout ce que tu as dit, écoute, ça donne envie de faire une installe dans le type-là, tout simplement. Voilà, après, oui, bon, la petite histoire sur les clés mairies, ouais, c'est vrai que ça fout un peu la deck, quoi. Après, est-ce que ce n'est pas tes plantes en grandissant qui ont forcé sur le grillage du dessus du Terraria et qui ont levé une partie du grillage du Terraria ou un peu le couvercle, une liane qui a dépassé et qui a laissé une brèche. Voilà, je sais que moi aussi, j'ai des plantes qui s'évadent un peu de mes Terraria, ça fait qu'ils débordent. Et je sais que des fois, ça peut faire ce genre de choses. Ouais, non, sinon, c'est un super Terraria. Et ouais, j'espère que tu arriveras à remettre ton bac aux normes pour accueillir de nouveau des nouvelles espèces. Si tu n'as pas trop été dégoûté par l'histoire, sinon, prends une espèce terrestre, même si là, ça va être un petit peu compliqué. Mais non, non, franchement, très beau bac. Bien sûr que j'ai choisi pour la vidéo. De toute façon, quasiment tout le monde est passé dans les vidéos, tous ceux qui m'ont envoyé quelque chose. Mais vraiment un très, très, très beau bac. Et je pense que ça peut inspirer énormément de personnes. Et ne t'inquiète pas, je mettrai ton Insta en description. Donc, Reptilus, n'hésitez pas à aller le voir. C'est vraiment aussi des très belles installations, comme je l'ai dit avant. Très original, encore une fois. Et je pense que son compte est très, très inspirant. Donc, voilà, n'hésitez pas à voir ça. Et donc, c'est la dernière vidéo de cette série. Donc, c'était vraiment très, très, très cool de faire ça. Mais voilà, c'était vraiment un plaisir de voir vos installations, de très belles installations, très inspirantes. Des installations qui sont en démarrage. On a vu un peu de tout. Ou des installations simples, mais qui font le job, tout simplement. Des installations dont j'aimerais bien voir l'évolution aussi. Je parle notamment du petit bac à bêta d'Elodie. Et aussi du bac pour les Ciliatus. Qui vraiment, je pense, ont du potentiel à l'avenir. Donc, voilà, n'hésitez pas dans une prochaine édition. Si jamais ce format vous a plu, à me renvoyer des photos de l'évolution de Cetera. Je dis merci à tous les participants qui ont bien voulu me prêter un peu de leur temps pour présenter leurs installations. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à vous abonner si le contenu vous plaît. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501